La place de l'Union Européenne dans le numérique aujourd'hui est challengée. C'est un problème, mais c'est aussi une énorme opportunité si nous savons avoir une vision. On peut considérer qu'elle est en retard dès lors qu'on parle du numérique avec une orientation technologique. Mais en réalité, les enjeux sont tellement considérables, les opportunités sont tellement nombreuses qu'il y a des possibilités de très vite rattraper son retard. Les géants de la tech peuvent disparaître, certains ont disparu. Il n'y a pas de raison que les nouvelles vagues qui arrivent de technologies, de transformations, du monde en général, on ne puisse pas en profiter grâce à nos actifs. Je ne pense pas qu'il faut à toute force vouloir créer un GAFA, le nouveau GAFA. Ce qu'il faut faire, c'est transformer l'Europe pour qu'elle soit encore plus numérique, pour qu'elle soit l'économie numérique de référence dans le monde. Ce n'est pas le GAFA qui compte, c'est le dispositif qu'on met à disposition des entreprises, de notre économie et surtout aussi de nos concitoyens pour qu'ils comprennent que c'est une opportunité plus qu'une menace. Je pense qu'il y a quatre points en fait. Il faut créer une masse critique en Europe sur plein de sujets et on est capable de le faire. Il y a un vrai marché, donc allons-y. Le deuxième point, il faut savoir définir des politiques économiques avec une vraie volonté. Le troisième point, il faut construire sur nos actifs différenciants comme la culture, notre patrimoine. Ça, ni les États-Unis, ni la Chine ne l'ont. Et le quatrième point, il faut aussi savoir ne pas être naïf et savoir défendre et protéger. Ça apporte une capacité à rencontrer tous les dirigeants français et européens et j'espère un jour encore plus internationaux. Et c'est aussi un lieu extraordinaire. C'est une unité de lieu et de temps, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est assez unique en France et qui en fait, je dirais, un incontournable aujourd'hui. Les rencontres économiques sont un incontournable. Je dirais un peu comme toujours dans les rencontres économiques, c'est un peu le challenge habituel. C'est le constat oui, l'action, c'est plus difficile. C'est le constat oui, c'est plus difficile.